La minute des chroniques de Laurent Houtan, spéciale lecture d'été. Aujourd'hui, on vous parle de Jules, de Didier Van Kovlar. Alice est une jeune et jolie femme malvoyante. Elle partage son quotidien depuis de nombreuses années avec Jules, un chien guide d'aveugle. Une immense complicité les unit. Une opération pour une grève de cornée programmée. Alice se rend à l'aéroport d'Orly pour s'envoler vers Nice. À l'aéroport, Jules fait catastrophe sur catastrophe, un vrai chien dans un jeu de quai. Grâce à ses péripéties, elle fait connaissance de Zibal, un ingénieur quadragénaire, hyper diplômé et vendeur de macarons. Zibal, touché par la beauté de cette femme et déjà un peu amoureux, ne se doute pas qu'en venant en aide à Alice, ce jour-là à l'aéroport, Jules, son labrador, va entrer dans sa vie comme un ouragan. Après l'opération, tout devient compliqué pour Jules qui est trop habitué à rendre service et à être le dominant d'une personne en difficulté. Alice est bien obligée de s'en séparer et de le confier à une personne dans le besoin. Mais lui ne l'entend pas de cette oreille, surtout quand son nouveau maître se montre violent avec lui. Ni une ni deux, il fugue pour essayer de retrouver Alice. Après s'être échappé, Jules va retrouver Zibal, toujours amoureux d'Alice, et ses deux compagnons vont traverser Paris pour la retrouver. L'auteur nous embarque dans une comédie sentimentale pleine d'humour et d'aventure dans le monde des malvoyants et dans la vie de leurs compagnons à quatre pattes. Au travers de cette relation fusionnelle entre ce chien guide et sa maîtresse, ce livre nous apporte un regard neuf sur la cécité et le handicap advenu tardivement. Les émotions de Jules, laissées pour compte et totalement désemparées suite à la guérison d'Alice, sont finalement le reflet de celles d'Alice survenues après l'accident, et peut-être celles du handicap en général. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Patricia.